Le temps froid s'installe au Québec, c'est signe finalement que le temps des fêtes approche à grands pas. Il faut évidemment commencer à s'y préparer, mais si vous aviez prévu inviter le Père Noël à la maison ou encore au travail cette année, il est peut-être malheureusement déjà trop tard. C'est que son carnet de réservation est déjà bien rempli. Philippe Bessette. Est-ce que vous me permettez de mettre mon bonnet? Allez-y, allez-y. Merci, vous êtes gentil, merci beaucoup. Il ne reste plus que deux mois avant Noël, mais cette année, le Père Noël a besoin d'aide. Malheureusement, il y a certaines dates actuellement où c'est impossible de répondre favorablement aux demandes. Et cela, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Père Noël. Moi, j'estime que la demande a remonté de 30 % actuellement cette année. Et l'année passée, elle était à peu près à 20 %. Pour s'assurer d'avoir la visite d'un Père Noël, certaines entreprises ou organisations se sont prises des mois à l'avance. Il y a une tendance absolument extraordinaire. Le 1er juillet, le téléphone entrait en raison de trois appels par jour. On a un record au niveau de la date de la première réservation d'un événement. On n'a jamais réservé un événement aussitôt qu'en mars. Mais le Père Noël ne s'occupe pas seulement de distribuer les cadeaux. Il faut également les acheter. À l'opération Père Noël, on est toujours à la recherche cette année de plus de 4000 généreux donateurs pour répondre à la demande. Ce qu'on demande à nos Pères Noël, ils vont recevoir une lettre qu'un enfant a écrite au Père Noël et dans laquelle il raconte un petit peu son histoire. Mais évidemment, il demande des cadeaux dont il rêve. Alors le Père Noël s'engage, sur réception de cette lettre-là qu'on va lui remettre, il s'engage à acheter au moins un des cadeaux de la liste de l'enfant. En 29 ans d'existence, c'est la première fois que l'organisme lance un cri du cœur. Mais cette année, récession oblige, vous savez, ça a deux impacts. L'impact sur les nombres de demandes qu'on va avoir, mais aussi sur le nombre de donateurs. Pour bien des familles, la période des fêtes coûtait déjà très cher. Et cette année, avec l'inflation, les choix seront encore plus difficiles à faire. Avec des taux d'intérêt, puis avec la diminution des revenus de chacun, puis les loyers qui n'en finissent plus, bien là, les gens ont commencé à ralentir un petit peu. Ce qui, au niveau du privé, les fêtes à la maison, le Pernel à la maison, le 24, le 25. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.